Musique Et yo tout le monde c'est Géniaux et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version noire en Metamorph Challenge Et on se retrouve aujourd'hui pour le combat contre Carolina la 6ème championne d'arène de type vol On avait fait toute l'arène la dernière fois et donc il nous reste à affronter la championne Et bah écoutez c'est parti Moi haha je t'attendais Alors mes fameux canons t'ont fait voir du pays J'espère que tu as encore de la réserve parce que c'est moi qui vais m'occuper de ton cas maintenant Allez c'est parti Du coup pour ce 6ème combat d'arène Et du coup j'ai un petit peu monté mes Pokémon J'avais dit je montrais juste ceux qui étaient en retard au niveau 37 Au final je les ai tous montés au niveau 38 Sauf celui qui est déjà au niveau 40 Donc voilà j'ai tous mes Metamorphs au niveau 38 Donc 4 Metamorphs 38 et un 40 c'était celui qui avait déjà de l'avance Ok donc elle commence avec un Rhinolove Alors Rhinolove ok c'est bon il n'a pas possessif Donc c'est bon Alors par contre Rhinolove c'est très cool comme Pokémon à affronter Parce qu'il a une attaque qui est très efficace contre lui Donc je vais essayer d'en profiter Alors Amnésie je ne sais plus trop ce que c'est Ça booste quelle... Ok ça booste la défense spéciale Ça me donne des ailes de savoir que je vais découvrir un nouveau dresseur Ok mais je crois qu'Assurance ça attaque en physique Donc normalement c'est bon Ok Acrobatie Oh la vache ça fait pas mal de dégâts C'est pas... Je suis pas fan fan mais bon Hop et du coup j'aurais dû faire ça au final J'aurais dû faire Acrobatie si ça fait autant de dégâts que ça Hop Mais par contre moi Acrobatie ça va faire moins de dégâts Parce que moi j'ai un objet En fait Acrobatie je sais que quand t'as un objet sur toi Et bah ça fait moins de dégâts Donc je pense qu'en fait lui il n'a pas d'objet Ah par contre là il va certainement me mettre KO Non ! Vas-y 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 Oh hyper potion ! Oh non dommage 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 Bon moi j'aurais pu me soigner Mais là j'ai plus d'attaque Donc on va plutôt switcher Hop et du coup je vais envoyer un autre métamorph Et à la limite tiens je vais m'envoyer le métamorph Qui n'a pas d'objet Comme ça je vais pouvoir faire Acrobatie Et ça va être efficace On va faire ça on va faire ça on va faire ça Bonne stratégie là Ok un poster Vas-y copie moi sur Inolove Ok Acrobatie Ouais fais moi des gros dégâts là Et tu vas voir quand c'est moi qui va le faire Hop voilà Allez bim Yes ! Parfait coup critique en plus Très bien Ok 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 Bon ça peut être bien du coup de le garder lui Euh on va le garder On va... Ah bah non parce que si je le change De toute façon j'ai plus Acrobatie Bon de toute façon là il m'envoie un déflaisant Donc de toute façon Euh... On peut rester à la limite On peut rester On va rester Mais je pense que tous ces pokémons ont Acrobatie Parce qu'il me semble que c'est l'attaque Euh... L'attaque de base Alors soit on fait Acrobatie Qui a... Je crois un peu plus de 100 de puissance Quand on a pas d'objet Ou alors Crève-Cœur Qui est Stabé Et du coup je sais pas Ça doit être un truc genre 60... 70 Stabé Ça fait à peu près du 105 Et je pense que les deux se valent un peu Et je suis pas sûr de la puissance de Crève-Cœur Donc on va faire Acrobatie Ok il fait Vive Attack Oh normalement Oh les dégâts qu'il me fait Je pensais pas qu'il allait me faire autant de dégâts Avec euh... Avec Vive Attack Ok et si j'avais fait Crève-Cœur On va juste essayer hein Pour voir Ah ouais non c'est un KO C'est un KO Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Allez on envoie Un autre Métamorph C'est parfait Je me garde le 40 sur le côté Au cas où Au cas où Au cas où Allez Métamorph Contre Déflésant Euh... Oh les attaques Nul que tant Au moins il a pas de protection Ou de je sais pas quoi là Euh... Coupe vent je sais plus trop Mais on va faire Lamder On va faire Lamder Coupe vent Il déclenche un cyclone Et ça fait quoi ? Je sais plus ce que ça fait Coupe vent Bon Hop Il évite l'attaque Coupe vent Ah c'est en deux temps Coupe vent Ah... Je savais pas Bon effectivement ça fait des gros dégâts Mais du coup Bon j'ai eu le temps de te mettre KO Avec Lamder quoi Ok Très bien Est-ce que c'était son plus fort ? Je sais pas Il était niveau combien ? J'ai pas fait gaffe L'Akmessine Ah non ça doit être lui son plus fort Parce que c'est son Pokémon emblématique L'Akmessine Donc L'Akmessine Qui est l'évolution de Quantum C'est mon dernier Pokémon Mais je garde la tête haute Ok Niveau 35 Ah au final On avait pas Tant de Pas tant de retard que ça Ok Bulldo Donc il y a le double type Vol haut Ok Très bien Et bah écoute Tu as envoyé ton plus fort Je vais envoyer mon plus fort Si la manette ne se déconnecte pas Et oh La manette Elle fait pas n'importe quoi Ok Allez c'est parti Ok Donc qu'est-ce que tu as comme attaque Anneau hydro Aéro pic Lame d'air Bulldo Est-ce que je la joue safe Et on fait anneau hydro Oh non Allez on va être joueur On va être joueur On va taper directement au lambda Ah lui il joue anneau hydro Ok Allez moi j'ai dit Je suis joueur Je suis joueur Je vais peut-être le regretter Mais Bon pour l'instant En l'occurrence J'ai pas perdu de vie encore Ah voilà Aéro pic Ok Ah ça fait pas mal de dégâts Aéro pic aussi Par rapport à l'âme d'air Les deux se valent un peu Allez est-ce que je vais arriver A me mettre KO maintenant Je pense que oui Parce qu'à l'héro pic Ne va pas réussir à me mettre KO Non Et du coup Je pense que c'est bon Yes Bon bah ça va Au final On aura pas trop galéré En fait je m'étais pas du tout renseigné Sur ce champion Je me suis dit Je vais juste récupérer Un niveau Un ou deux niveaux de plus Histoire de l'air d'être à l'aise Mais au final On était Très à l'aise pour le combat C'était fou ce qu'on vient de faire Complètement planant Mais Pokemon et moi On a du mal à redescendre sur terre Je suis vraiment fier De te délivrer Ce badge officiel de la ligue Il te va Comme un badge Et du coup Le sixième badge Qui apparaît Sur le Layout Maintenant Parfait Bien joué Bien joué Bien joué Reçois le badge Jet Voilà j'ai pas dit le nom Parce que je le savais pas Donc le badge Jet Mais j'y crois pas Avec tous ces badges Les Pokemon t'obéiront Jusqu'au niveau 70 Et comme ce combat A été vraiment planant Pour te remercier Je te donne une CT Et c'est Acrobatie Évidemment Hop on range ça Acrobatie Acrobatie est une capacité Assez originale Elle devient deux fois plus puissante Si ton Pokemon Ne tient pas d'objet Il faudra donc Que tu couvres ton Pokemon Toi même Je change de sujet Mais l'autre jour En volant au dessus du Mont Forêt A côté de Flocombe J'ai vu La team Plasma c'est ça Je me demande bien Ce qu'ils veulent Le Mont Forêt Très bien Bon alors nous On va pouvoir rentrer Avec ce canon Attention Et on se refait éjecter Tout à l'entrée de l'arène Bon et bah voilà Une bonne chose de Oh la 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 Il est encore là Pour communiquer Les dresseurs font des duels Qui blessent les Pokemon Si je veux seul A trouver cela cruel Quoi qu'il en soit J'aimerais pouvoir communiquer Avec l'un de tes Pokemon J'ai été élevé Avec des Pokemon Depuis que je suis né Je trouve plus aisé De parler avec eux Qu'avec les gens Car contrairement aux humains Ils ne mentent jamais Bonjour Métamorphe Dis-moi Que penses-tu du Génio ? Génio vient de Renouer Et il vivait avec sa mère Le Pokédex A été l'élément déclencheur De son voyage Bien Et tu lui fais confiance Comme je suis heureux Si seulement Humain et Pokemon Pouvaient vivre en harmonie Comme vous Libérer les Pokemon De leur terrible maître Serait inutile Et nous pourrions Tous ensemble Baigner dans l'aube D'un futur radieux Getty s'utilise Datim Plasma Pour retrouver des pierres spéciales Le Galet Blanc Et le Galet Noir Les Pokemon de la Légende Ont abandonné Leur enveloppe charnelle Leur essence S'est cristallisée En une pierre Plongés dans le sommeil Ils attendent La résurrection du héros Je vais insuffler La vie à ces galets Et ressusciter Les dragons légendaires Nous tisserons Des liens d'amitié Et le monde Me reconnaîtra Comme le nouveau héros Et me suivra alors Dans ma croisade Je pourrais changer le monde Sans avoir à blesser Quiconque Si je devais utiliser la force Des gens se dresseraient Sur ma route Et ces dresseurs inconscients Blesseraient leurs Pokemon Quel gâchis Les Pokemon Sont des êtres vivants L'humanité Ne peut les traiter Avec si peu de considération Mais Je souffre de penser Que la réalisation De mon rêve Demande de déchirer Des équipes Qui Comme vous S'entendent à merveille J'en suis désolé Croyez-moi Toujours des projets Il y a une idée de base Qui est quand même bonne C'est la libération Des Pokémon Pour éviter qu'ils soient Sous le joug Des dresseurs Des mauvais dresseurs Mais Il n'y a pas que Des mauvais dresseurs Et Effectivement C'est ce qu'il dit Il serait un peu triste S'il devait séparer Des équipes Qui s'entendent bien Comme la nôtre Notre équipe Est soudée Ok Bon Parfait Alors on a eu Notre sixième Badge Donc il n'y a pas De nouveau métamorph Ici Puisqu'il y en a eu Au cinquième Il n'y en a pas Au sixième Et le prochain Et dernier métamorph Qu'on aura Ce sera au septième Badge Donc voilà Maintenant Et bien ce sera La prochaine arène Notre prochain Objectif Et donc Le mont forêt Et bien il se situe Sur cette route là Je ne sais pas si vous vous rappelez Au tout début Alors j'ai affronté Tout les dresseurs C'est pour ça que je peux Passer J'avais un petit peu Passé par ici Et on s'était trompé Je m'étais dit Oh c'est bizarre Je pense que je suis pas Au bon endroit Et effectivement Ah mais non mais attendez Là je suis J'ai fait tout le contraire De ce que je vous dis Hop c'est Je crois que c'est ici Voilà On était venu par ici Voilà Et j'étais venu par là Et je m'étais dit Ok on avance Tout ça j'ai affronté Oh mince Je suis tombé Non Est-ce qu'on va esquiver Les pokémons Non tant pis Et je crois qu'on était venu jusqu'ici Et j'ai fait Oh c'est pas le bon endroit C'est pas la tour des cieux ici En fait on était venu là A la place d'aller à la tour des cieux Et donc ici C'était le mont forêt Donc c'est jusqu'à là Qu'il faut qu'on vienne Donc ça tombe bien Parce que de toute façon J'avais fait tous les dresseurs Avant la reine Avant d'aller affronter tout le monde C'était plutôt cool Comme ça On a pas à s'embêter Avec tous les dresseurs Et j'ai même fait Ah ok bah on va pas le voir Ah y'a Tiren Genio Nous avons tous les deux Le badge jet Alors voyons qui est le plus fort Ok Il arrive comme ça Genre je l'attendais tellement pas Et Hey salut Toi aussi t'as le badge On se bat Tiren Tiren Voyons Bon Ok déflésant Ah bah on va pas être dépaysé On vient d'affronter Une arène de type vol Clairement Ok Sauf que toi t'as le déflésant mâle Du coup il a Il a le masque un peu rose Alors que Elle avait le femelle Qui avait pas de masque Et qui était un peu plus marron Je crois Alors Qu'est-ce que tu as comme attaque Ah bah toi t'as les attaques Que Que les déflésants sauvages Ils ont Donc tu l'as pas beaucoup entraîné Avec de bonnes attaques On va dire Ok Oh il a eu la trouille Cool Je veux comprendre ta force Et aussi te montrer la mienne Bien sûr Et bah vas-y Montre moi ta force Si tu y arrives Est-ce que tu arriveras A me montrer la puissance De ton entraînement Et de ton équipe Ok parfait Bon je pense que le déflésant C'est bon C'est réglé Par contre je suis étonné Qu'il n'est que Entre guillemets Quatre pokémons A ce stade du jeu Ok Flamoutant On peut rester On peut rester contre Flamoutant Avec déflésant Ça peut être plutôt sympa De toute façon Il nous reste des lames d'air Donc on va utiliser ça Rebondi feu Rebondi feu Rebondi feu c'est une attaque Ultra originale Mais qui est ultra originale Quand on joue en combat multi Ou triple Je sais plus comment ça s'appelle Parce qu'en gros Ça touche un pokémon Et ça rebondit Et ça touche les pokémons D'à côté Mais du coup Il faut jouer en Ah bah du coup T'as plus d'attaque C'est triste Bah on va faire juste Atterrissage Ah mincement Tant pis J'ai dit on va faire Atterrissage avant de s'en aller Comme ça je me soigne Et puis je change Mais du coup Bon on a pas eu le temps Mais du coup C'est vrai qu'en combat duo Ou triple Bah c'est très utile Mais en combat solo Ça a pas plus d'intérêt que ça Ok alors Qu'est-ce que tu as Toujours combo griffe En fait t'as toujours Gros yeux Les chouilles combo griffe Et après t'as une attaque De ton type Bah écoute On va y aller au combo griffe Oui parfait C'est passé Bon là Par contre je pense Qu'il va envoyer un pokémon Oh donc il va falloir que je change Je pense Allez Mateloutre Mateloutre On va changer Mateloutre c'est un pokémon Que j'aime beaucoup J'aime pas du tout Son évolution finale Mais par contre Mateloutre je l'aime bien Émotion Ça va Ça va Ça va Ok Let's go Mateloutre T'as toujours Coquilam Oh même pas Il a plus Coquilam Oh c'est triste C'est triste C'est triste On va essayer Vibraqua Si on peut essayer De le rendre confus Ça peut être cool Ok Alors Bon ça va Ça fait un peu de dégâts Ah bah lui aussi Il fait Vibraqua Je pense qu'il a la même technique Que nous Ah ça serait bien Que j'arrive Par contre Comment ça se fait Qu'il me fait plus de dégâts Que moi Alors que je suis plus haut niveau Techniquement J'ai plus de PV Etc Je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ok Oh le Coquitic Bien Ok Vibraqua Fais pas de Coquitic Toi s'il te plaît Ça m'arrangerait Un petit peu Ouf C'était pas un Coquitic Mais ça fait des bons dégâts Quand même Ok Il a les Quoi il a les restes Sérieusement Je ne savais même pas Qu'il y avait des dresseurs Qui avaient les restes Dans les combats Ah par contre Vas-y là J'aurais pu être plus rapide Bon Ok Vas-y Prends toi les restes Si ça te fait plaisir Tiens on va emmener Le Metaverse niveau 40 Comme ça au moins Je vais pouvoir Tranquilou Normalement Le mettre KO Alors Vas-y J'ai eu à quoi Ok Ah non Ça c'est lui Oh Oh Le coup critique Qui m'a fait quoi Sérieusement Bon Normalement c'est bon Oh non Il reste Ah il est compu Attendez Peut-être que Sur un malentendu Il peut se blesser Ah bah non Il a déjà attaqué Donc peut-être qu'au tour d'après Il peut se blesser On va faire Aquajet Comme ça on attaque en premier Ah bah oui à la limite Voilà Hop Bim Comme ça c'est réglé On compte même pas sur la confusion On règle ça De nous même C'est parfait Et du coup Oh il a un Lopardus Ok bah je peux rester Comme euh Avec ma teloutre Du coup C'est très bien Qui signifie être fort Ne jamais perdre Est-ce que seule la victoire Peut compter Et bah Moi je vais te faire Vibre à quoi Bluff Ah bah évidemment Évidemment Il a la trouille Bah forcément avec Bluff Je pouvais pas faire autrement Aiguisage Ah mince Alors attendez Lui il est ténèbre En soi je peux faire une attaque Attendez j'aurais dû faire une attaque combat Là j'ai vu que j'avais une attaque combat En même temps Vibre à quoi C'est stabé Donc ça peut faire des dégâts Oh ça peut faire de très bons dégâts même Oh ça c'est stylé ça Ok Bessitrus Allez Je pars du principe que Il va pas me mettre KO J'espère Ah si dommage Dommage Sinon j'aurais fait Aquajet Mais bon Bon c'est pas grave On va arriver à le mettre KO Clairement On va y arriver Par contre il va falloir qu'on refasse un tour au centre Pokémon derrière Et ça c'est dommage C'est dommage C'est dommage Bah bluff Du coup moi j'arrive Je pose le bluff Voilà Comme ça je te rends ton attaque de tout à l'heure Oh en plus j'ai même failli te mettre KO Et derrière Assurance Et si Ah non j'allais dire si je suis plus efficace Mais non Ok tourmente Bah vas-y Je suis tourmenté Mais de toute façon le combat est terminé Donc j'ai beau être tourmenté Ça ne t'avantagera pas du tout Et voilà Une victoire de plus contre Chiren J'aime faire des combats de Pokémon Mais être fort Que cela s'est difficile Non il a dit qu'est-ce que ça veut dire J'arrive à faire des traductions Je lis des trucs qui sont pas les bons trucs Et bien et bien C'était un sacré combat que vous avez fait Vous méritez une belle paire de dresseurs Non il a dit vous faites une belle paire Et je sais pas lire Goya Le maître de la ligue On revoit Si je me souviens bien Vous êtes Goya le maître J'ai perdu Je suis faible Et vos compliments sur ce combat me gênent énormément Mais petit gars Y'a pas d'ironie hein Souris un peu Au fait Tu m'avais dit que tu voulais devenir plus fort Ça donne quoi ? En devenant plus fort En devenant maître à la place du maître Je donnerai un sens à ma vie Je prouverai que j'existe Ah tu me rappelles C'est important de savoir ce qu'on veut Mais tu ne crois pas que le plus important C'est de savoir que faire avec cette force Bah voilà pour toi Toi aussi pas de jaloux Oh il nous donne surf comme ça Oh stylé 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 On ne peut pas avancer la surface de l'eau avec surf Non on peut avancer Bon les petits jeunes N'oubliez jamais que vos pokémons aussi ont leur rêve Hum Ce que je veux faire Je ne sais pas Alors devenir le plus fort Et me faire reconnaître par tous Voilà ce que je vise Génial Je te vaincrai la prochaine fois Pas du tout Je vais continuer à être le meilleur Notamment parce que je suis obligé Sinon je suis bloqué dans l'histoire Alors On va rentrer du coup Au niveau de Hop J'essaye de ne pas retomber en fait Parce que je n'ai pas envie d'affronter les pokémons Voilà Parfait Alors est-ce que Oui Là je vais pouvoir remonter ici Hop Vas-y sprint Wouhou Parfait Ok Et le dernier coup Il est ici Voilà Bon alors je vais me soigner Et du coup vu qu'il nous a donné surf Je me demande si on ne va pas en avoir besoin Genre bah maintenant Donc je pense que je vais reprendre Quenton Donc comme quoi au final C'est plutôt pas mal Qu'on ait besoin de retourner au centre pokémon Parce que de toute façon J'y serai retourné pour aller chercher Quenton je pense Vu que Je suis quasiment sûr Qu'on va avoir besoin d'utiliser surf Genre dans la grotte là Dans le mont forêt Bah si on n'a pas à l'utiliser Tant mieux mais Mais bon On sait jamais J'ai pas envie de refaire un aller-retour pour rien Clairement Donc on va récupérer notre petit Pokémon Allez viens là Rejoins l'équipe Hop Hop On ne va pas t'utiliser Mais Tu peux venir avec nous Et on va tout de suite t'apprendre La CS surf Comme ça au moins ce sera fait Je serai pas J'en ai rien à faire au dernier moment Hop J'allais dire Elle va être tout en bas Parfait Surf Je veux la prendre Je veux la prendre à mon cointeton Qui est apte Et c'est parfait Parce que c'est ce que j'avais prévu Alors Peu importe à vrai dire Vibra quoi Ou bulldo Bulldo Allez On enlève Vibra quoi Ça pourra rendre confus Mais de toute façon On va jamais l'utiliser Donc ça sert même à rien De débattre de ça Bon Allez let's go du coup On retourne A l'entrée du mont Forêt Là où Chiren Nous a interrompu Là On était parti J'étais bien parti Là pour Pour aller jusqu'au bout Hop Parfait Voilà Et Ok Ensuite Deuxième partie Ici Voilà Et Troisième partie C'est la plus compliquée Hop Ok Non Je crois que je me suis fait avoir deux fois de la même façon J'ai été trop loin Ah là 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 Hop Bon c'est pas grave Allez On va fuir ce trompignon là On va fuir ce trompignon À la noix Que je ne veux pas affronter du tout Je prends la fuite Ok Est-ce que je gagnerais pas mon temps Attendez Oh mais non C'est une blague C'est une blague C'est une blague Vivaldin Non mais oh Tu crois que j'ai le temps pour un Vivaldin là J'ai pas le temps pour un Vivaldin Commence à pleuvoir Ah non mais en plus c'est ultra long les débuts de combat Il y a la pluie Il y a l'imposteur du machin De métamorphes C'est n'importe quoi Hop Oh mais non Mais arrêtez On va mettre un Pokémon Tous les deux pas Non mais oh Non Lâchez-moi Lâchez-moi Laissez-moi marcher tranquille Par contre il ne faut vraiment pas que je refasse la boulette Après de retomber Parce que sinon J'ai perdu du temps pour rien Hop Allez C'est bon là Laissez-moi Ah j'allais dire Laissez-moi au moins sortir de là Ok Ok on va marcher doucement Mais on ne va pas faire de boulette Ok Voilà Parfait Hop Très bien Bon même si je tombe là Ça va Voilà Ok Parfait Bon alors on arrive au Montforé Parce qu'à la base je voulais le faire Donc lui je l'avais affronté aussi C'est pour ça que Là jusqu'à là Et donc là à partir de là Non je n'ai rien fait Ah Tcheren est là Oh il est avec Bardan Tiens Je ne m'attendais pas à ça Ok Bon géolite On va le laisser tranquille ce petit géolite Moi j'ai envie de voir ce que Sont en train de discuter Tcheren et Bardan Hop Alors Hop Je vous laisse tranquille Je ne fais que passer Oh mais Je suis sympa Je ne t'attaque pas Et toi tu m'attaques quoi N'importe quoi En plus pour un pas de plus J'aurais pu déclencher la cinématique Génial Hum Je ne pensais pas vous revoir mon foyer Vous êtes devenus plus costauds Hein les petits Hum Vous pensez Au fait Vous n'auriez pas repéré Les vilains de la team plasma On s'est réunis Avec les autres champions Mais on ne comprend pas Où ils se cachent Leur base est planquée sous terre Ou quoi La seule chose qu'on peut faire C'est attendre Bah Désolé de vous ennuyer Et que ça Ça vous concerne pas trop Profitez de votre voyage Avec vos pokémons Hum Le mont foré C'est fin chouette Comme endroit J'aime bien ce chemin Là on le traverse Et Ah c'est un mot Plus d'action Allez les jeunes Allez la jeunesse Rentrez-vous bien Dans ma montagne D'accord Ouf Je pensais qu'il allait encore Nous impliquer Dans une histoire pénible Bon Génial Je pars devant Très bien Comment ça Sa montagne C'est sa montagne A lui Bon par contre Je vais utiliser un repousse Là clairement J'en ai marre Là j'en ai marre J'en ai plus que marre Surtout qu'en fait Je ne connais pas du tout Cette grotte Je ne sais pas si elle est longue Ou pas Donc dans le doute Je vais vous épargner ça Hop On va faire Une petite fuite Et je crois que j'avais acheté Des super repousses Il me semble Il y a un moment J'en avais acheté Voilà Une vingtaine Ah comme quoi Oui je pense aux épisodes aussi Allez Ah bah Bon record Au final Yes Ça a servi vachement À quelque chose Qu'est-ce que t'as toi En hiver La montagne change de tête C'est vachement impressionnant D'accord Là on n'est pas en hiver On n'est pas encore en hiver On est en automne Ah oui Je me souviens de cet endroit Je me souviens Alors par contre Il y a pas mal de dresseurs Là je crois aussi Hop On va aller ici Au final J'ai bien fait utiliser La repousse Alors j'ai vu que tu t'es tourné Donc tu te retournes S'il te plaît Tu te retournes Je sais que tu te retournes Alors que Quand je vais passer Il va se retourner vers moi Et après il va se retourner De l'autre côté Voilà Parfait Ok Par contre je sais pas Où il faut aller Soit on sort là Soit de l'autre côté Il y a quoi Ok Il y a quelqu'un Mais c'est tout Oh J'ai eu un joyeux spy Ok j'ai marché dedans Sans faire exprès A la base J'aurais plutôt voulu l'éviter Mais bon C'était pas un pokémon Donc ça va Ça va ça va Ok donc j'arrive là Est-ce que je peux sortir là Ah mais attends C'est le mauvais côté Là il y a rien On peut rien faire Attendez c'est pas là Donc c'est au niveau De là où il y avait la fille C'est au niveau Là c'était juste pour faire un combat Avec elle Ok Ok Elle vient jusqu'à là Non Je perds Je fais le temps d'avancer Ah tristesse Bon c'est pas grave Allez petit combat Contre Cette doresseuse J'étais concentré en plus Ultra concentré Oh ça va Elle a qu'un seul pokémon Ah voilà Voilà ce que je me rappelais Quand j'ai vu l'intérieur Etc Et puis la partie en bois Là Qu'on a vu Et bah je me suis dit Ah oui c'est cet endroit là Où on croise Les judokraks Et les caraclés Et effectivement Je sais pas pourquoi J'ai ce souvenir en tête Mais Mais du coup C'était vrai C'était vrai C'était vrai Alors par contre Judokraks contre judokraks On va faire un gonflet Hop vas-y Gonfle les muscles Ok L'attaque augmente La défense augmente Ah lui il fait vendetta Ok Hop Heureusement j'ai boosté Et c'est quoi Yamaarashi Yamaarashi Ok Pas mal Oh coup critique Ok Ah il a l'air de faire vendetta Donc je pense que ça fait peut-être Plus de dégâts vendetta On va faire vendetta Et on va voir Oh par contre Par contre tu te calmes Tu te calmes Plaquage Oh Tristesse Tristesse Bon Allez Un autre métamorph S'il vous plaît S'il vous plaît Un autre métamorph Copie moi ce judokraks Et on va voir ce que ça fait vendetta Hop Est-ce que ça fait plus de dégâts ou pas Ah oui mais j'avais boosté mon attaque aussi c'est vrai Ah ouais Bon On va voir On va voir Ok vendetta Oh Tiens Oh Pas mal Pas mal Bon On va réussir à le mettre KO Gonflette Ah bah c'est un peu tard pour se gonfler Généralement le gonflette Faut le placer en début de combat Pas Pas à la fin Généralement Voilà Bon Au final J'ai voulu l'esquiver C'était pas Si grave que ça De faire ce combat là Il n'y avait qu'un seul Pokémon Et Niveau 39 Pour un de mes métamorph Donc ça c'est cool Ah je pense que c'est celui Qu'a le multi exp Oh Est-ce qu'on joue avec le feu Oui On a réussi Parfait Bon je vais éviter de parler aux gens Parce que je pense que c'est des combats Aussi Et limite je reviendrai Ici en off Ah je vais réutiliser un repousse par contre Je reviendrai ici en off Pour faire les Non pas la pépite Le super repousse Pour faire les combats Tout simplement Là je sens un dresseur Je sais pas pourquoi Non c'est bon Ok On va éviter de marcher trop près De ces trucs là On sait jamais Parce que je sens bien Les petits ninjas sortir D'état de terre J'ai pas envie de faire des combats Hop j'essaye de vous esquiver ça Ok je peux ressortir par ici C'est un labyrinthe ce truc Ah il y a un objet ici Il y a un objet ici C'est parfait Potion max Très bien Ah on est descendu par contre On est descendu d'un étage Ok Et ici Ok je peux re-rentrer là Et je peux aller Ah il y a un objet au bout Ah il y a un médecin là Cool 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 Ok Alors je connais pas du tout le chemin Clairement Clairement Là je suis paumé Comme jamais Oh non C'est pas un Je pensais que ça allait être un dresseur Mais non Ok Petite pépite On va revenir en arrière J'ai vu qu'il y avait un chemin Par là-haut Pour sortir Ok L'effet de repousse se dissipe Non non J'en remets une là Il y a trop de chemin Et dommage C'est que dans cette version là Ça propose pas Voulez-vous en mettre une Moi j'aurais dit oui Ah je m'en doutais Je me suis dit Bah depuis tout à l'heure On en a croisé Il n'y a pas eu de dresseur Donc c'est pas des dresseurs Si Et si C'était bien des dresseurs Bon ça va Il n'a qu'un seul Pokémon Oh Minotope C'est un Pokémon Que j'aime beaucoup Minotope Que j'avais joué dans mon équipe Quand j'avais fait l'aventure De mon côté Hop Ok Euh Bah on va faire un aiguisage Pour booster l'attaque Déjà Ok Vas-y aiguisage Aiguise tes griffes Ah j'aimais beaucoup Rototope Je l'aime bien Il est marrant Mais Minotope Il a la classe quoi Hop Ils ont réussi à rendre une taupe Vachement badass Je trouve Ok C'est pas efficace Clairement c'est pas efficace Trop trop Oh Mais vas-y J'en ai marre là Je vais encore mourir Je vais encore mourir Avant de le mettre KO Ok C'est pas grave Allez On en envoie un autre Let's go J'en ai deux qui sont KO C'est ça ? Bon ça devrait le faire J'ai vu qu'il y avait le médecin aussi Donc si on arrive A aller jusqu'au médecin On peut peut-être arriver A le mettre KO Et du coup A pouvoir se soigner Ah par contre J'avais pas prévu ça Ok Éboulement Bon ça va Et ça m'a pas fait peur Donc ça c'est cool Aiguisage Mais c'est pareil C'est un peu tard Pour aiguiser tes griffes Ils sont un peu nuls les dresseurs Ils ont des attaques de boost C'est très bien Mais faut les faire en début de combat Genre pour Pour toute la durée du combat Si tu le fais au dernier moment C'est un peu tard quoi C'est un peu tard C'est un peu tard Mais bon Moi ça me va Comme ça tu m'as pas fait une attaque Ok PP plus Très bien Alors l'objet qui ne nous sert absolument à rien Parce que étant donné qu'on copie les attaques Et qu'à chaque fois on est limité à 5 PP Ok Le médecin est juste là A mon avis Il y a encore pas mal de choses à faire S'il y a un médecin ici Généralement les médecins Ils sont à peu près au milieu de la zone Donc je pense que ce qu'on va faire C'est que On va venir l'affronter Le chemin étant long Alors ça doit être rassurant de me voir Si tu gagnes contre moi Je soignerai tes Pokémon Ce qu'on va faire C'est qu'on va affronter ce médecin Comme ça on va pouvoir se soigner Ok Meios 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 C'est parti Pokémon de type 6 Alors il a peut-être possessif lui Si il l'a On le fait direct Parce que je vais pas me laisser avoir Clairement Il a pas possessif Il a On va faire préscience déjà Ah lui aussi il fait préscience Ah le filou Le filou Ok On va tous les deux se prendre le préscience Au bout d'un moment Balance Clairement ça valait pas vraiment le coup Ça valait pas trop trop le coup Parce qu'on a à peu près la même vie Ok par contre Choc Ça fait mal Oh la vache Je l'ai tué en deux coups Ça valait même pas le coup De faire le préscience au final Mais du coup Enfin si Parce que du coup C'est l'autre Pokémon Qui va se prendre le préscience Ah non Pourquoi c'est moi qui me le prends Ah oui non Moi je me prends le sien Et là lui Il envoie Mouchana Ok Et est-ce qu'il se prend le préscience Ah il se prend pas le préscience Oh la tristesse Ah je vais faire balance Oh vas-y Attaque moi S'il te plaît me tue pas Et derrière je fais balance Oh yes Allez hop Voilà C'est comme ça que ça se passe Allez On continue Hypnose Oh non Non pas hypnose Ah le coup du balance Là j'ai récupéré ma vie Je suis content Honnêtement C'est le genre de truc Que je fais jamais d'habitude Mais je me demande Si j'aurais pas dû faire effort A la place Comme ça il aurait baissé Lui aussi de vie Mais bon On va réussir à s'en sortir Tiens je pense clairement Voilà Le choc psy qui passe Le coup critique Si j'arrive à encaler un deuxième On est bon Ah bah oui Mais il a des hyper potions En même temps c'est un médecin C'est normal Ok Choc psy Ah il y a un coup critique là Oh C'est quoi ce délire Attends on va faire préscience Raffale psy Vas-y vas-y Mets moi KO si tu veux Enfin non Mets pas KO Mais fais moi des dégâts Tu vas voir Tu vas voir Tu vas voir Quand je vais rebalancer balance Alors que je serai faible en dégâts Tu vas moins faire le malin Ervenar Ah il a pas l'air d'avoir Comment ça s'appelle Possessif Donc ça c'est plutôt Cool C'est qu'à partir de maintenant Les mouchanas auront peut-être plus Possessif Et du coup on risque de ne plus se faire avoir Euh Vas-y on va faire balance Vite fait un coup Ah je peux pas Mince 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 C'est quand qu'il se prend le préscience là Ah bah maintenant Ok Très bien Ah par contre il a vraiment rien pris comme dégâts Bon Je crois que j'ai plus d'attaque Enfin j'ai préscience Ouais je peux balancer un préscience à la limite Mais bon on va pas l'avoir au préscience quoi Ah mais non en plus je suis endormi J'aurais dû changer J'aurais dû changer Ok métamorph d'or Bah justement d'or bien On va ramener L'autre métamorph Et on va régler son compte au mouchana là Allez Normalement tu peux le faire Allez un poste Un poste bien Raffelpsy Très bien Bon effectivement C'est quoi ces attaques ? Ervena Raffelpsy Boularmure Et Hypnose Ah ouais le Hypnose est chiant par contre Bon Raffelpsy De toute façon c'est sa seule attaque Ah oui par contre c'est sa seule attaque offensive Ça c'est pas cool C'est pas cool du tout Boularmure Mais Boularmure ça augmente la défense Raffelpsy c'est du spécial non ? Raffelpsy c'est du spécial je crois Il me semble Il me semble Il me semble Ok donc là ça va être un combat de bourrin J'espère qu'il n'a pas d'autres potions Parce que sinon ça va être galère Parce qu'on lui fait très peu de dégâts On lui fait très très peu de dégâts Ça sert à rien de faire Boularmure Ça tape pas sur le physique Raffelpsy Ok Allez encore une attaque Normalement s'il se soigne pas là Ouais c'est bon Ok Bon bah c'est gagné C'est gagné c'est gagné Sauf si je rate mon attaque vraiment Mais bon Non Voilà c'est bon Les Mouchana à chaque fois c'est pas facile Ils ont pas d'attaque ultra forte Je sais pas Ils pourraient pas avoir un psycho Un choc psy Un truc dans le genre A chaque fois Raffelpsy Vague psy Truc tout nul Après le combat il faut reprendre des forces Et bien reprenons des forces Tant que vous avez la santé Tout va bien c'est le plus important Et avec ces nouvelles forces Et bien on va pouvoir se laisser ici Pour cet épisode Du coup Comme la dernière fois Ce que je ferai Et bien je pense que je vais affronter Un petit peu tous les dresseurs Qu'on a esquivé sur la route Et je vais peut-être faire aussi Ce qu'on va faire En faisant la suite de la route Comme ça Dans le prochain épisode J'utilise un repousse Et on fait toute la route d'une traite Comme ça vous n'avez pas à avoir Tous les combats En tout cas bah écoutez J'espère que cet épisode vous a plu On aura quand même eu Notre sixième badge On aura revu N Qui Il a toujours des réflexions Un petit peu On sait pas trop Ce qu'on doit en penser Et on a également Battu Notre rival Cheren Qui n'est toujours pas Au point Pour devenir Le maître Et qu'il se pose des questions Sur son objectif Et ensuite Bah écoutez On a commencé à avancer Vers le mont forêt Une zone que je me rappelais Plus trop Mais plutôt sympa Dommage qu'il pleuve Mais bon c'est pas grave En tout cas Je vous dis A la semaine prochaine Pour la suite Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada